Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire un petit débrief quant à la nouvelle mise à jour de Rainbow Six Siege. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est sortie hier, que le nouveau DLC est sorti hier et que l'opération Outbreak est sortie hier aussi. Invasion zombie, Alien sur Rainbow Six, maintenant tu connais, il y a un petit mode pendant un mois qui va pouvoir t'éclater de ouf à défoncer des zombies. Aujourd'hui, je suis là plus particulièrement pour vous parler de la nouvelle méta qui est absolument terrifiante et de ce qui va se passer, les changements qu'il va y avoir, le pick ban et compagnie. J'aimerais déjà commencer un petit peu avec la soirée que j'ai fait hier en live avec Monsieur B-Boy, Falco, Skyboo et Alphouille tout simplement. Comme tous les mardis, on se retrouve sur la JVTV et sur mon live pour faire un petit truc en commun. C'est le rendez-vous hebdomadaire, ça fait plaisir, il y a toujours du monde, vous êtes les bienvenus la prochaine fois. Hier, on a eu le loisir, si je peux dire, de tout simplement faire le test de cette nouvelle méta et de voir un petit peu l'évolution des parties. Alors, c'est assez impressionnant puisque le jour même de la sortie du DLC, nous avons vu plein de choses assez exotiques. C'est-à-dire que les compos ont beaucoup évolué, surtout sur les grandes maps à couloir, tout simplement. Maintenant, dès la sortie de Lion et de Finca, on a vu ces OP jouer tout le temps. Est-ce que c'est la hype ? Est-ce que c'est le nouveau Season Pass tout simplement qui fait que les gens ont envie d'essayer ? J'ai pris mes cachets, j'arriverai à me tenir aujourd'hui. Est-ce que c'est la hype qui fait que les persos sont tout le temps piques ou c'est juste parce qu'ils sont complètement abusés ? Enfin, si je peux me permettre, en toute honnêteté, j'ai vu des shits sur Internet qui coûtaient moins cher que le dernier DLC de Rainbow Sixie. Oui, White Shark, tu critiques, t'es jamais content, gneu, 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 gneu. Oui et non, parce que comment vous expliquer ? Ce qui est sorti, c'est juste trop fort ! Arrêtez de faire des trucs comme ça ! Alors, pour être un petit peu objectif dans ce que je dis, tout simplement, Lion va scanner les ennemis. Ça, vous le savez sûrement, tous ceux qui bougent pendant la période d'activation, tout simplement, du gadget de Lion, va faire que, tout simplement, vous serez affiché en surbrillance comme si vous sortiez à l'extérieur de la carte et vous êtes même peut-être un petit peu plus visible. Pour ce qui est Finca, lors de son boost d'énergie, ça va augmenter votre rythme cardiaque. Vous allez donc courir plus vite, avoir les réflexes accrus, c'est-à-dire que votre visée sera plus rapide. Donc, le temps d'ADS, tout simplement, le temps de scope, de porter l'arme de l'épaule à l'œil, il sera largement raccourci et votre recul sera amoindri. C'est comme ça que ça se dit, je crois. J'ai des petites lacunes en français, les gars, désolé. Alors, comment vous expliquer ce que c'est en train de donner ? C'est-à-dire que, sur les métas qui allaient déjà super vite avec Ying et tout, on avait de l'Ibana qui faisait des lignes pour les Blackbirds, avec Ying qui sautait dans les trappes, qui t'éclatait tout à la Candela. Là, maintenant, on y rajoute un Wallach, un Iambot, un Noricoil. Bon, sans parler du petit boost de vie, ça commence effectivement à faire beaucoup. Qu'est-ce qu'on a vu hier, tout simplement ? Maculay Rounds se terminait généralement en une minute. C'était assez impressionnant. Alors, hier, on a essayé des compos comme Jackal, Lion, de mémoire, un Blitz, une Ying et je ne sais plus exactement ce qu'on avait pris pour le dernier. Mais du coup, avec Jackal, si tu ne bouges pas, tu es mort. Avec Lion, si tu bouges, tu es mort. Avec Blitz, quoi que tu fasses, surtout avec le nouveau Blitz, tu es mort quand même. Et du coup, Ying, tu es mort. Mais avant d'être mort, tu ne vois plus rien. Tu dis, oh mon seigneur, c'est toi la lumière. Donc, on avait vu des petits trucs comme ça, c'était vraiment sympathique. Quoi penser de cette méta ? Écoutez, je ne sais pas trop. Vraiment, je suis un peu paumé et je demande à voir un petit peu avec le temps. Mais j'ai l'impression qu'autant avant, on se plaignait des nouvelles métas. Parce que, oui, la défense, ils ont trop de pièges. Oui, et là, elle est trop forte. Oui, et si, et ça, et... Mais là, en fait, il y a quoi ? Genre, les Miras, elles se font smoke. Il n'y a plus rien. De toute façon, les Miras, elles se font exploser. Avec tout le stuff qu'on les attaquant, maintenant, les Jägers ne servent plus à rien. Ils se font deny tout le temps. Les Miras, du coup, elles ne servent pas à grand-chose. Sur certaines cartes, il y a la verticalité. Plus les deny de stuff. Plus les Ying. Plus les smoke. Plus les ouvertures, tout simplement, de Miras. Ok. Du barbelé, bah, écoutez, c'est plus trop la méta des barbelés. Il n'y en a plus trop trop sur site. Maintenant, Ella, de toute façon, elle ne sera plus vraiment jouée puisqu'elle a été nerf à la mort. De toute façon, on fera une vidéo à côté dessus pour voir si ça vaut vraiment le coup de la jouer encore. Elle a un recul, elle a un shoot en Y. Alors, laisse tomber. Si tu n'as pas un contrôle parfait de ton recul, tu auras du mal à placer tes balles dans le mec. En plus, elle n'a plus d'impact, donc elle ne peut même plus se faire de rotation. Ils lui ont mis un fucking bouclier. Ils lui ont mis un fucking shield. Et là, avec un shield, tu y crois, ça ? Et puis, j'ai aussi les scientifiques du R6 Game qui me disent... Oui, alors, écoute-moi, mon petit White. Là, j'ai... Oui, parce que j'image, je prends toujours une voix de gogol un petit peu quand je fais des trucs. Mais c'est vraiment pas méchant. Il ne faut pas le prendre personnel. Oui, alors, écoute-moi, mon petit White. Là, la nouvelle Yola. Tu m'écoutes. Moi, j'ai fait des petits tests. Comme si moi, je ne les avais pas fait, tu sais. J'ai fait des petits tests, tu mets un muzzle brake dessus, tu mets un frein de mouche, un gros frein de mouche sur ta mère. Et les 41 balles d'Ela, tu ne les utilises pas, tu tires au coup par coup. Tac, tac, tu sais, tu mets des petits coups, tac. Sérieux, gros ? Sérieux ? Elle a 41 balles pour me forcer à tirer au coup par coup ? Je vais passer sur les yeux, en fait. Et puis, pour le coup, je me demande sur site comment est-ce que, tout simplement, on va faire pour tenir. Hein ? Oui, White, nid, 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 nid. Oh là, doucement. Attendez, moi, je ne donne que mon opinion. Vous allez voir, la semaine prochaine, quand vous aurez le cul dilaté comme ça et que vous aurez vomi trois fois, vous m'en direz des nouvelles. Alors, c'est vrai qu'on sent la volonté de Ubisoft d'implémenter des nouveaux personnages, de faire des compos un peu fun, exotiques, de les rendre accessibles à tout le monde avec des persos qui sont de moins en moins difficiles à jouer, où ça demande de moins en moins de maîtrise, tout simplement. C'est vrai que ça augmente la palette stratégique, entre guillemets, si on peut appeler ça une stratégie, que d'utiliser des yin, des lions, des jackals, des blitz, des... Ok, c'est une façon de voir les choses, mais pour le coup, en fait, je ne sais pas trop comment faire et je ne sais pas ce que vous, vous pensez de cette méta, simplement, mais je la trouve absolument terrifiante. Regardez, tout simplement, les séquences qui passent et le bordel, tout simplement, qu'on est en train de foutre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez exactement, mais souvent, la plupart du temps, il y a des boosts de Finca, il y a des lions qui pop, il y a des Dokkibi qui pop, c'est une méta-cancer. Et le roaming sera à proscrire, tout simplement, avec ces nouvelles stratégies. Alors, effectivement, on a des petits trucs un petit peu pour contrer ou du moins essayer de contrer ces nouvelles méta, sachant qu'en disposant des mutes dans une pièce, si on se balade sur ces mutes, effectivement, on ne sera pas détecté au Finca, pardon, au lion, donc en disposant des mutes un peu partout, on ne sera pas détecté au lion. Mais est-ce que vous me voyez vraiment coller 5 mutes dans une pièce et faire des ronds sur moi-même en attendant que lion, blitz, Finca et compagnie viennent me chercher ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a encore pour contrer ça ? Effectivement, le boost de Finca, comme il t'augmente ton rythme cardiaque, tu respires donc plus vite et les smokes font beaucoup plus de dégâts par seconde, tout simplement. par rapport à avant, donc ça, effectivement, c'est un petit point intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour retenir cette boule de nerfs qui est devenue cette nouvelle méta overagressive ? On est vraiment en train de se diriger vers une méta super agressive et j'ai peur que ça pète complètement les nouveaux systèmes de défense. Alors, en soi, je suis vraiment pressé de pouvoir essayer, que ce soit en prac ou en compétition, ces choses-là, mais j'ai peur que ça nous soit préjudiciable de ouf. C'est-à-dire que les équipes, par exemple, comme Supremacy, qui adorent prendre du temps pour faire les choses, les exécutions, machin et tout, vont devoir vraiment accélérer. Est-ce que ce sera le cas de tout le monde ? Est-ce qu'ils pourront quand même continuer à jouer comme ça ? Parce que c'est quand même, Supremacy, c'est une référence pour moi dans le sens où la propreté d'exécution de cette équipe est sans pareil pour moi, en tout cas au niveau français. Est-ce que ce sera toujours la même chose dans quelques temps avec cette nouvelle méta dégueulasse ? Je suis vraiment curieux de savoir, même si je me doute que les gens vont travailler avec, ça me fait terriblement peur. Réellement, ça me fait terriblement peur. Je ne sais pas, pour le coup, trop quoi en penser. Et je suis curieux, j'aimerais tous vos retours dans les commentaires. Donc, pour l'instant, il y a des pronostics de compo que je suis prêt à faire avec vous, tout simplement que vous verrez en rank-aid dans les élos platines diamants. Vous verrez Jackal, info sûre avec du lion, info sûre avec Blitz pour les équipes qui ne sont pas vraiment mauvais, avec Ibana et tout simplement, tac, 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 donc j'avais dit Ibana et Ying. Vous êtes quasiment assuré de voir des méta comme ça, avec peut-être une ou deux variantes effectivement, mais on verra principalement des méta comme ça qui, dorénavant, par exemple sur Oregon, vont juste vous ouvrir la trappe main, vous smokez comme des bâtards le bombsite, deny les jaggers qui se trouvent juste en dessous de la map, juste en dessous de la trappe, pardon, flashez comme des bâtards et tout le monde va sauter dedans à coups de lion, finca, avec des Blitz, des Ying qui va pousser l'autoroute, ça va être infernal, ça va être infernal. C'est un pattern qu'on retrouvera très souvent et sur pas mal de cartes. Sur Chalet, ça va prendre la master, ça va se moquer en bas, ça va rentrer en courant dans la cuisine, ça va être un bordel phénoménal, sans précédent, c'est une certitude. Et en toute honnêteté, je ne sais pas. Au niveau dynamique de jeu, on est en train de partir sur un Fortnite, ça devient problématique. Mais sauf que je n'ai pas de mur en fait pour me protéger. Genre quand je rôme, j'aimerais bien pouvoir mettre des constructions autour de moi, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est ça qui me fait très peur en fait, c'est que tout va radicalement, je pense, s'accélérer. Et ok, je suis très content d'avoir ces nouveaux personnages et les armes sont absolument pétées aussi sur ces nouveaux OP, plus particulièrement celle de Lion qui a beaucoup de balles et qui n'a pas forcément beaucoup de recul. Et puis, de l'autre côté, on a Ella, notre perso main défense qui était complètement overpétée, qui est devenue ridicule à souhait, dans le sens où maintenant, elle a débarbelé un shield, donc elle ne peut même plus se faire de rota, son arme fait 23 dégâts par balle, et son shoot, c'est un Z, il est encore pire que Buck. Alors oui, effectivement, elle reste jouable, tout le monde pourra vous le dire, je fais une vidéo pour vous dire, oh, et là, elle n'est pas morte et je suis trop fort avec parce que je fais des one tap flick shots, mais... Elle a quand même bien morphé dans la gueule. Autant avant, j'étais d'accord pour dire qu'elle était super ultra pétée, même après le premier nerf, quand elle était descendue à 41 balles avec tout simplement des que je mount mine en moins, une que je mount mine en moins, mais là, je ne saurais trop quoi vous dire. Vraiment, écoutez, les amis, je pense que je vais vous abandonner là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et à lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube. 5 000 abonnés encore et nous passerons la barre des 200 000 abonnés. C'est absolument oufissime et je vous serai éternellement reconnaissant. Les amis, je vous fais des bisous. Je vais aller faire une petite vidéo Fortnite. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel rêve. Ciao les potes. Peace. Oh putain, j'en ai tué deux, il y en a un, d'un petit aiguille. Il n'y a personne à bri. Oh, 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 oh. Tu as besoin de faire tes petits vailles à l'ancienne là. Glou, glou, glou. Pas de temps pour ça. Ouais, ouais. Sous-titrage ST' 501